Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 27 mai et les indices sont sur leur plus haut récent. Donc le CAC a 1,5% des plus hauts du 29 avril, le DAX nettement au-dessus, puisque vous voyez c'était 11 330 à cette époque-là le plus haut et on est à plus de 200 points au-dessus. Donc regain d'optimisme sur les marchés, sur les valeurs, et on regardera ça juste après, les valeurs qui ont été fortement dégradées, qui remontent le plus dans cette phase-là, avec donc des anticipations, la spéculation, des paris qui sont faits. C'est osé au vu du manque de visibilité, mais pour l'instant les marchés prennent tout du bon côté, donc on cherche à acheter sur repli, hier on a pu le faire dans cette phase-là, avec toujours énormément d'interrogations quant au potentiel. Nous on fait l'impasse pour l'instant sur une vraie reprise, notamment au-dessus de 4.800, 5.000. Donc on continue de naviguer à vue, on continue de privilégier des achats sur des replis dans cette phase-là. On pourrait commencer par exemple ce matin dans la zone des 85 à 90. On essaiera de viser par exemple 15 voire 25. On va travailler dans cet esprit-là, on n'a pas forcément laissé porter. L'idée d'acheter des cols dans la phase de baisse précédente était fantastique, notamment les cols 4.700 qu'on avait payé 22 à l'époque. Là, ils valent le triple au moins. Vous voyez, si j'affiche ça en temps réel. Donc, CAC 40, ils valent combien les 4.700 ? Vous voyez, 70 à 73. Donc, ils valent plus du triple de ce qu'on les avait payés et ce qui offre énormément de possibilités. Hier, on a fait un stage option, on en parlait. Donc, possibilité de vendre des futurs en face, possibilité de vendre des cols en face ou possibilité tout simplement de les vendre pour réaliser l'écart. Donc, énormément de possibilités. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux options. Il y a vraiment des stratégies intéressantes à mettre en place avec des risques qui sont limités. On en parlait aussi sur des actions avec des stratégies à mettre en place. Donc, stratégie très intéressante. Pourquoi pas tenter des petites ventes aussi, notamment en double top ? C'est vrai que ce n'est pas le sens de la dynamique en cours. Elle n'est pas baissière. Mais bon, une vente en double top, si vous faites preuve de dynamisme, c'est quelque chose qui peut se tenter aussi. Les probabilités de réussite sont un petit peu plus fortes en travaillant à l'achat. Donc, on insiste un petit peu plus là-dessus. Sur le DAX, achat sur repli aussi. Bon, vous avez un support proche 515.20 qui a été testé à deux reprises ce matin. Donc, on a fait un petit double appui là. Sinon, le niveau un peu plus fort en dessous se situe plutôt au taux des 11 480. Sur l'euro-dollar, on a eu une reprise hier. Donc, on est allé chercher quasiment la zone des indices. Là, on revient un petit peu en arrière. On stagge au-dessus des 1,0950. Donc, l'idée de vente sur les derniers plus hauts est l'idée principale de ce début de séance. Dans l'idée d'aller chercher un 0,950, par exemple, pour commencer à léger. Donc, c'est assez calme sur l'euro-dollar également. Pas de très peu d'initiatives. Une parité qui tourne en rond la plupart du temps. Quand on regarde du côté des actions, donc commençons par les valeurs du CAG. Vous voyez, la plus forte hausse, c'est Renault ce matin qui est en passe de sortir par le haut de son rectangle depuis pas mal de temps. BNP qui suit, vous voyez, donc les financières, l'automobile, parce que vous avez AXA aussi pour les financières qui se comportent bien. Unibail qui avait fortement baissé et qui se reprend bien. Hier, elle a terminé en belle hausse. Vous voyez, 11%. C'est impressionnant. C'est aussi impressionnant que la baisse qu'on a eue avant. AXA, Michelin, les grosses pondérations, vous les avez ici, qui évoluent en ordre dispersé. Avec Sanofi qui est proche de l'équilibre. Airbus qui retrace un tout petit peu après la belle hausse d'hier, 7%. LVMH qui ne fait pas grand-chose dans le haut de sa zone d'évolution des derniers jours. Donc, on va dire un moral plutôt pas mal. C'est toujours faute de mieux quand vous voyez des actions qui ont beaucoup baissé et qui repartent. Alors que celles qui se sont bien comportées freinent un petit peu, marquent un petit peu le pas. Donc, des paris sont pris. C'est intéressant. Un moral qui reste pas mal. On le voit d'ailleurs sur les milliers small aussi. Quand on lance le screener, franchement, ça y va fort. Nous, on a proposé, j'ai proposé pas mal de valeurs ce matin dans notre jour action. On a pas mal d'idées de valeurs à suivre. On m'avait parlé de Terra Nexus là. C'est vrai, en fin de semaine dernière, elle a explosé mardi, donc hier. Et elle continue aujourd'hui. C'est vrai que graphiquement, c'est pas mal. Monakia qui se reprend bien, va avoir pas mal retracé. Ipsos qui est bien aussi, avec un signal d'achat qui est déclenché. Rally, Vernier. Tiens, Vernier, on en parlait dans notre salle des marchés ce matin. SQLI qui rebooste. Donc, vous voyez, il y a de l'aspect, il y a de l'intérêt, il y a des paris. Mais avec un pôle de fonds, un manque de visibilité, de la casse au niveau de l'économie. Mais des banques centrales qui sont en soutien. Donc, des politiques monétaires qui sont le principal facteur de soutien à l'économie. Comme d'habitude, on a envie de dire, allez, je vous laisse. Bonne séance à tous. Et puis, on se retrouve demain. Salut. 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 Salut.